C'est parti, allez, à toi Romain. Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci d'être venu à la conférence sur le test and learn. On va vous parler aujourd'hui de test and learn et pourquoi c'est important en SEO. Et comment ça peut vous faire en fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors nous on est de Fasterize, on travaille chez Fasterize depuis un moment déjà. Fasterize c'est un éditeur de logiciels SaaS qui existe depuis 2011. On a lancé une solution Webperf en 2014, donc c'est peut-être pour ça que vous nous connaissez. C'est moi-même Stéphane qui ai fondé Fasterize. Je suis anciennement CTO de rueducommerce.com pendant 10 ans, donc je suis plutôt un techos. On fait du front-end optimization, c'est-à-dire qu'on applique des bonnes pratiques Webperf à la volée sur le site pour les accélérer. Voilà tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a dessus derrière ? Aujourd'hui on est 25 personnes, on accélère, on est partenaire du journal du Net, on publie un classement Webperf tous les mois qui présente différents secteurs d'activité pour les sites les plus rapides. On est partenaire de Google aussi, puisque vous savez qu'il pousse beaucoup sur le sujet de la Webperf. Et on est co-créateur, co-organisateur, speaker, sponsor aussi à l'événement qui s'appelle Wheel of Speed, qui a eu lieu il y a un mois et demi, et vous avez peut-être déjà été, puisque la Webperf est assez connexe avec le SEO. On fait aujourd'hui un milliard et demi, il y a un milliard et demi de pages vues qui passent par notre plateforme. Et on accélère à peu près 750 sites, ça va de très gros sites comme Rakuten ou Conforama, à des choses un peu plus petites et plus standards comme Nature Découverte, Occitane, etc. Alors aujourd'hui, de quoi on va vous parler ? En premier, on va échanger avec vous, on va vous faire participer, donc ne soyez pas timides, vous allez avoir la parole. On va définir la notion de test and learn, c'est important de savoir de quoi on va parler exactement. Et pourquoi, dans beaucoup d'entreprises, on n'arrive pas à déployer ce mindset. Et on va vous présenter un concept, le concept de Edge SEO, qui est un bon concept et qui répond à cette problématique. Et ensuite, on va vous présenter quelques use cases concrets avec la solution de comment on va pouvoir déployer ça. Et un petit spoiler, tout de suite, il y a une partie qu'on va pouvoir vous montrer. Mais une autre partie qu'on va vous montrer avec un autre ordinateur, donc qui ne sera pas connecté, parce qu'on n'a pas réussi totalement à paramétrer le PC à disposition. Voilà, et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va vous présenter la stratégie SEO qui va vous faire gagner en 2023. Alors, pour commencer, on voudrait vous poser une question. Donc, je vais aller à vos côtés. Et j'aimerais savoir si l'un d'entre vous, en fait, a déjà expérimenté des choses en SEO. Et s'il l'a fait, c'était quoi l'expérience la plus dingue que vous avez mis en place pour votre site ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un petit peu exploré des choses un petit peu drôles en SEO et qui voudraient le partager avec nous ? Tout le monde veut garder ses secrets. Allez. En expérience un peu drôle, on va dire, plus que dingue, avec les outils comme YourTexGuru pour l'optimisation des contenus, on s'est amusé à mettre les mots-clés dans les balises alt, mais de manière assez virulente, on va dire. Et on se retrouve avec des scores d'optimisation assez énormes sur les contenus SEO, ce qui ont très bien marché, pour le coup, en termes de résultats derrière. Alors, je ne pense pas que sur le long terme, ça soit très bon, mais par contre, à court terme, ça marchait plutôt bien. C'est assez marrant. Et du coup, juste pour rebondir là-dessus, ça veut dire que tu as utilisé un outil pour générer ces contenus automatiquement, donc tu as mis en place facilement cette expérience ? C'est ça que je comprends. J'ai pris la liste de mots-clés conseillées par YourTexGuru par rapport à mathématiques. Donc après, ça met des boulettes points, ça dit combien de fois il faut les utiliser et tout ça. liste à puce sur la balise alt, en multiplié par 30, 40, et puis j'étais encore en score d'utilisation à 400% sur YourTexGuru. Dans mon ancien boulot, chez l'annonceur, j'ai fait un test de contenu automatisé, j'ai oublié le nom, pas des textes à trous, mais spinning, j'ai cherché le nom, sur 60 000 pages environ, ça n'a pas été un très grand succès. Google, la Search Console m'a sorti 23 000 pages détectées, non-indexées, et explorées, non-indexées. Sur 60 000 pages, il n'y en avait que 18 000, quelque chose comme ça, qui avait marché, et au final, on n'a pas eu de très bons résultats concrets derrière. Donc, ce n'est pas un super test, honnêtement. Oui, mais tu as été heureux de le faire, et de valider que ça ne marchait pas. Exactement, et je pense que je ne le referai pas. Alors, je ne suis pas tech, je ne me posais pas trop de questions, mais on a essayé de travailler les Google Suggest. Ça a marché, puis après, ça n'a plus marché. Et puis, quand ça a marché, on a vu qu'en fait, c'était du faux trafic qui venait depuis la Search Console. Donc, on a annoncé au début une bonne nouvelle au client, et puis après, on a dit, en fait, non, ça fait exploser le taux de rebond, et puis, en fait, c'est du faux trafic. Donc, en fait, ce n'est pas bien à faire. Et sinon, on a aussi augmenté nos CTR de malades en mettant un petit bout de cote qui permet de pousser des avis sur chaque page, et pas seulement. Est-ce que ça a été rapide à faire ? Ça a été du budget ? Les avis ? Oui. Trois secondes. OK. Les Google Suggest ? Un budget de malade. Ça a été long, et le résultat a zéro. Mais ça n'a pas marché. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent les échanger avec moi là-dessus. Je veux dire des retours d'expérience après. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'aspire les contenus de plusieurs pages web en même temps, je les fais réécrire automatiquement par l'IA, je les publie en masse, et puis, voici, ça fonctionne. Et ça marche de temps en temps. Mais bon, c'est un peu borderline. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous partager leur expérience ? On va continuer. Et est-ce que parmi tous les gens, finalement, qui ne se sont pas exprimés, finalement, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la bande passante dans vos équipes, que vous n'avez pas les compétences techniques pour mettre en place tout seul vos tests, qui fait que vous n'avez pas forcément déployé des tests, peut-être ? On ne s'en rend pas. La communauté est secrète. On continue. Est-ce que ce petit gif, il commence à vous faire mal aux yeux, je pense ? Alors, on va commencer par c'est quoi le test and learn ? Donc, le test and learn, d'abord, c'est de l'expérimentation continue. Le but de mettre en place une démarche de test and learn, c'est de pouvoir tester des stratégies. Et en l'occurrence, quand vous allez mettre en place ce type de démarche, vous allez mettre une hypothèse de départ, et donc vous allez la formuler, et surtout mettre un KPI associé pour voir si vous avez atteint ou pas votre objectif. Ça, c'est très important. Ensuite, vous allez analyser des résultats. Donc, en général, vous allez vous connecter à votre outil d'analytique, Google Analytics, éventuellement aussi la Search Console, si vous avez besoin de voir d'autres datas en termes d'indexation, ou ce genre de choses. Peut-être aussi vos analyseurs de logs. Ça peut être aussi des outils d'analytique. En tout cas, ce qui est important, c'est que toutes les hypothèses que vous avez formulées au départ, c'est de bien avoir un KPI associé et de pouvoir l'analyser. Et ensuite, une fois que vous allez voir si ça a marché ou pas marché, parce que finalement, le test and learn, c'est ça, c'est de pouvoir mettre en place des tests, de voir ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, et ce qui fonctionne, de pouvoir le déployer un petit peu plus sur votre site, parce qu'en l'occurrence, souvent, on fait ça sur un petit lot d'URL pour éviter de, si ça ne marche pas ou si ça a pire, ça dégrade peut-être votre site, éviter de faire une catastrophe industrielle sur l'ensemble du site. Et ensuite, on va itérer, itérer, itérer et encore itérer jusqu'à probablement trouver la bonne formule, parce que là, dans la salle, on l'a vu au début, des fois, ça ne marche pas. Des fois, ça ne marche pas, mais ce n'est pas parce que ça ne marche pas une fois qu'il faut s'arrêter. Des fois, c'est en bougeant un petit paramètre, quelque part, qu'on va faire que ça va marcher. Donc, il ne faut pas hésiter à continuer et toujours itérer. Alors, pourquoi c'est crucial en SEO de mettre en place une démarche de test and learn ? Le premier, c'est que ça va encourager l'innovation et l'expérimentation pour dépasser vos concurrents. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le SEO, enfin, ça a été répété ce matin dans une conf, c'est une part d'un gâteau et finalement, les premières positions, elles vont générer du trafic et vous vous battez face à des concurrents pour générer ce trafic-là. Aujourd'hui, les basiques du SEO, au final, ils sont connus un petit peu de tout le monde. Tout le monde sait ce qu'il faut faire dans les pages, au niveau des backlinks, au niveau des contenus, tout ça, vous le savez. Et après, si vous voulez avoir un avantage sur vos concurrents, il va falloir essayer d'être créatif et justement d'essayer de mettre en place des stratégies qui vous permettent d'aller les dépasser et leur prendre des positions. Pourquoi c'est crucial ? Parce que ça va vous permettre aussi de vous adapter rapidement après un update de Google. Donc, quand Google fait une mise à jour, il y a des gagnants et il y a des perdants. Des fois, Google fait des mises à jour aussi dans le sens où il va vous offrir des opportunités de trafic. On a tous connu l'époque des FAQ dans les SERP. Quand ça a déboulé, c'est les premiers SEO, finalement, qui ont déployé les données structurées associées, qui ont récupéré le trafic. Et donc, pourquoi c'est important ? Dès qu'il y a ce type d'update, il faut être réactif pour pouvoir mettre en place des tests rapidement. C'est important aussi parce que ça va vous permettre d'optimiser vos stratégies avec de la data. Donc, quand vous allez faire un test, vous allez récolter cette data. Et cette data, elle va vous permettre d'améliorer et d'itérer au fur et à mesure vos stratégies. Et cette data, elle va vous permettre aussi un point important, c'est qu'elle va vous permettre, quand vous allez vouloir prioriser des tickets auprès de l'équipe tech, de pouvoir arriver avec justement ces données. Ça va vous aider à les prioriser. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, souvent, quand on arrive avec un ticket SEO devant l'équipe tech, c'est compliqué pour aller le prioriser. Et en général, c'est plutôt l'inverse qui se passe. On a beaucoup de mal à prioriser des tickets SEO dans le backlog. Ça va vous permettre aussi de sécuriser vos déploiements. Parce que si vous testez des stratégies en amont, vous êtes sûr que vous n'allez pas pénaliser l'ensemble de votre site avant de les déployer sur tout votre site. Et enfin, tout ça, ça va vous permettre de réduire vos coûts IT. Parce que si vous testez sur des petits lots, sur des petites quantités, vous allez solliciter moins vos devs. Et quand vous allez les solliciter, vous allez les solliciter pour des choses dont vous êtes sûr qu'il y a un ROI. Le test and learn, il faut vraiment le voir comme votre laboratoire de recherche. C'est ce qui vous permet d'acquérir un avantage face à vos concurrents. C'est à moi, là. C'est à toi, là. Pourquoi on n'y arrive pas, en général, à faire du test and learn ? Romain l'a déjà un peu évoqué juste avant. Moi, je suis un techos et j'ai été City Audre du Commerce pendant 10 ans. Donc, je suis bien au courant de cette chose-là. L'équipe IT a une bande passante qui est limitée. Tout simplement, on a des milliards de projets à traiter et on nous dit qu'il faut faire ça en priorité, puis ça en priorité, puis tout est prioritaire. Mais à la fin, on ne peut pas tout faire. Donc, première chose, bande passante IT insuffisante. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le CMS a des limitations techniques. Donc, on utilise soit un CMS in-house, soit un WordPress, soit je ne sais pas quoi, un PrestaShop ou un Magento. Et des fois, ils ne nous laissent pas faire ce qu'on veut faire. On n'a pas la main sur certaines parties du CMS, certaines parties du code, ou bien, ou alors, il faut trifouiller dans le code, avoir des plugins, etc. Et du coup, on est bloqué. On ne peut pas laisser libre cours à notre créativité. Et tout ça, ça fait... C'est vraiment... Le blocage, c'est... On se sent un peu piaisé, point lié quand on est consultant SEO et qu'on est en face de notre client. on ne se sent vraiment pas autonome et pas en situation d'agilité, d'itérer. Et donc, ça, c'est vraiment des blocages forts que nous, on a constaté. On n'arrive pas comme ça dans la communauté SEO en se disant juste, c'est comme ça que ça se passe. On a questionné pas mal de monde et on s'est rendu compte de cette situation. L'autre chose, je permets de compléter, parce que tu as dit, tu as parlé des équipes IT. Et en fait, l'autre point, c'est que les équipes IT, elles sont un peu réticentes à faire des développements SEO parce qu'elles ont un a priori sur le SEO. Elles pensent que c'est du vaudou, elles pensent que c'est de la magie noire. Et donc, du coup, quand vous arrivez avec un ticket en disant, je modifie mon... Modifie-moi mon H1 pour faire ci et tu vas voir, ça va avoir un impact incroyable. Ils ont un peu du mal à nous croire. Et donc, quand on arrive en ayant déjà fait des tests, en ayant déjà priorisé ce qu'on veut modifier avec de la donnée, en disant, mais si, je te promets, ça marche parce que je l'ai déjà testé, on arrive avec une crédibilité supplémentaire. Clairement, déployer des balises canonical, les textes, ça ne les excite pas. On va dire les choses comme il faut les dire. Et donc, il vous manque quelque chose. Il vous manque quoi ? Il vous manque le concept de Edge SEO. Donc, le Edge SEO, c'est quoi ? C'est une opportunité unique de modifier votre code HTML de vos pages ADH sur le cloud et de les optimiser pour le SEO. Donc, pour la petite histoire, ce concept, il a été inventé, enfin, il a été popularisé plutôt par Dan Taylor que vous connaissez peut-être lors de la conférence Tech SEO Boost. Et ça s'appuie sur deux technos, donc le CDN et le principe des workers. Et pour la bonne nouvelle, c'est que c'est une solution webperf friendly. Aujourd'hui, le SEO, la webperf, c'est des choses qui sont assez main dans la main au final. Voilà, Google communique beaucoup sur le score PageSpeed Insight, les core web vitals. Et le concept de Edge SEO, il faut bien le retenir quand c'est bien fait côté serveur, c'est une solution qui ne va pas pénaliser vos perfs. Donc c'est un concept qui va changer vraiment l'approche du métier de SEO dans le sens où vous allez devenir autonome pour aller déployer vos tests pour pouvoir craquer l'algo de Google. Donc normalement, c'est l'état dans lequel vous devez vous trouver, mais peut-être pas encore. Parce qu'on ne vous a pas montré concrètement comment ça marche. Alors comment ça marche ? Comment ça marche ? C'est moi le techos. Oui, c'est vrai. Alors, ça marche comment ? Ça marche avec deux éléments. Premier élément qui est un CDN. J'espère que vous avez tous entendu parler de concept de CDN. Si vous n'avez pas entendu parler, un CDN, c'est un Content Delivery Network. C'est un réseau de serveurs de cache répartis autour de la planète qui va délivrer le contenu auprès de l'utilisateur, au plus proche de l'utilisateur. Un contenu qui... Un utilisateur qui est aux Etats-Unis ne va pas aller chercher le contenu sur un serveur qui est à Paris, mais il va chercher le contenu dupliqué sur un serveur proche de lui, à New York, à Washington, pour aller plus vite. CDN, concept classique qui existe depuis plus de 20 ans maintenant puisque ça a été popularisé en 2001. Mais la deuxième partie, elle est encore plus intéressante, c'est le concept de worker. Le concept de pouvoir exécuter, déployer du code sur ses serveurs de CDN. c'est-à-dire que là, on va aller plus loin, on va réellement donner la possibilité de mettre de la logique applicative au niveau du CDN. Donc la logique applicative, elle va se répartir entre la partie serveur, l'origine, vos serveurs d'origine hébergés chez votre hébergeur, et un peu de logique applicative qui va s'exécuter sur le CDN. Et en fait, c'est ça le LGCO, c'est du CDN, bien sûr, le worker qui va permettre d'exécuter du code et on va spécialiser ce worker pour réécrire du code HTML à destination de, en appliquant des bonnes pratiques. Donc on peut imaginer, on fera la démo tout à l'heure, mais le but, c'est vraiment ce worker-là, il ne va pas travailler n'importe comment, il va réellement modifier des H1, modifier des métadesques, modifier plein de choses, tout ce qu'il peut modifier dans la page, y compris les métadonnées de la page. Donc ce schéma reprend le principe du CDN, donc le navigateur va s'adresser à votre site, mais sans le savoir, l'internaute va passer par la couche de CDN, ce CDN va récupérer le contenu sur les serveurs d'origine, donc le serveur d'origine, lui, il reçoit une requête, il renvoie la réponse, le code HTML au worker, et là, le worker, il va rediriger, il va réécrire le trafic qui lui arrive, le code HTML qui lui arrive, mais il reçoit aussi, il a aussi des headers, donc il peut gérer des redirections, il peut gérer des codes d'erreur 404, etc., tout ce qu'il peut, tout ce qui nous enquiquine un peu quand on doit modifier quand on fait du SEO, et puis une fois qu'il a fait ça, il le renvoie au navigateur, donc en fait, ce navigateur, lui, ne voit pas la différence entre je m'adresse à un CDN ou je m'adresse au serveur d'origine, pour lui, c'est le site web qui lui répond, pour lui, et aussi, vous l'avez noté, vous avez vu qu'il y a un petit G, le robot aussi, le crawler aussi, c'est-à-dire que le crawler, quand il passe, il va avoir des pages HTML modifiées par rapport à ce qu'il y a sur le serveur d'origine, mais modifiées, pour lui, c'est le serveur d'origine qui lui répond, c'est le serveur qui lui répond, ce ne sont pas des modifications qui sont faites sur la page en elle-même avec un JS qui serait exécuté, vraiment, on renvoie du code HTML, donc le premier crawler qui vient récupérer un peu d'HTML, qui fait un peu d'exécution en JS, il a réellement dans la page HTML les modifications qui sont faites par le worker. C'est clair ? Ouais. Maintenant, on va vous montrer. Donc là, ça va être... Hop là. Alors, déjà, pour commencer, évidemment, je vais mettre un petit peu de chat GPT quand même dans la conf, c'est un classique. Voilà, ce matin, j'ai fait un petit échange avec mon ami, le robot, parce qu'en SEO, souvent, on vous dit de faire ci, de faire ça, ça va marcher, ça, ça marche pas, mais je pense qu'on vous le répète aussi dans beaucoup de conférences, notamment un célèbre Paul Sanchez, testez et vous serez par vous-même. Donc là, ce qu'on va tester, c'est que, voilà, j'ai eu un petit dialogue avec lui ce matin, je me suis dit, donc, je vais demander d'aller voir sur le site de Webrank Info, donc une source plutôt fiable en SEO, pour lui demander, en fait, comment je pouvais bloquer, tout simplement, ChatGPT et ses plugins pour qu'ils ne viennent pas crawler mon site et qu'ils ne viennent pas intervenir sur mon site. Donc très gentiment, ChatGPT va consulter la page, évidemment, il repère les deux lignes de code qu'il faut ajouter dans le robot.txt. Et, hop là, ça va vite. Donc, du coup, je fais cette modif là, je vais faire la modif et c'est là que je vais vous montrer déjà comment on fait la modif avec notre outil de Edge SEO. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la solution Edge SEO de Fasterize qu'on développe. en haut, vous avez les applications, finalement, les règles SEO qui vont vous permettre d'appliquer sur votre site et en bas, les cibles, donc les targets, les URL sur lesquelles vous souhaitez intervenir. Donc là, on va aller sur la partie robot.txt, parce que c'est celle-ci qui nous intéresse. et donc là, j'avais rajouté déjà les deux petites lignes et du coup, là, on est, donc je vais rafraîchir la page pour que vous voyez bien. Donc sur ce site, il n'y a pas de robot.txt à la base. Tout à l'heure, je désactiverai pour vous montrer la feature. Bon, c'est un petit peu long. Je ne sais pas, j'ai touché des paramètres tout à l'heure, j'aurais peut-être pas dû. Bon, ce n'est pas grave. On va continuer. On va continuer. Mais du coup, pour vous montrer, en fait, à partir de... Donc là, le robot.txt, il a été modifié. On a bloqué, on a bloqué, donc normalement, ChatGPT et tous ces plugins n'ont pas le droit de se connecter. Et la petite question que j'ai posée à ChatGPT ce matin, c'est que je lui ai demandé, en fait, le contenu de ce fameux fichier robot.txt. Et qu'est-ce qu'il me répond ? Il me répond exactement ce qu'il y a dans le fichier robot.txt. Donc du coup, ce que j'en déduis, c'est que il n'est pas bloqué, en fait. Il arrive quand même à accéder à la page malgré le fait qu'on nous dit qu'en mettant ces deux lignes de code dans le robot.txt, on est bloqué. Donc je vais continuer juste pour m'amuser parce que j'avais vu un post LinkedIn qui montrait la possibilité de générer des données structurées schéma.org donc simplement en filant l'URL d'une page produit et pareil, il m'a généré le fichier schéma.org en récupérant toutes les informations. Donc clairement, ça ne bloque pas du tout les plugins de ChatGPT, on peut y accéder. La morale de l'histoire, simplement, c'est ça, c'est ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, en réalité, testez par vous-même et pour tester par vous-même, il faut être autonome le plus possible pour pouvoir le faire rapidement et de manière continue et pas être dépendant toujours des équipes tech qui n'ont pas le temps ou de blocage de votre CMS qui vous empêcheraient de faire certaines choses. Est-ce qu'il refonctionne ce truc ? Quoi ? Vous irez essayer. C'est bon. Alors, là, j'avais la petite goutte, on ne voyait pas, mais... Alors, du coup, je vais vous montrer quand même concrètement. Là, du coup, je vais désactiver le robot.txt pour bien vous montrer que c'est bien par là qu'on le met. Donc là, je sauvegarde et là, je rafraîchis et là, il y aura bien une erreur 404 parce qu'il n'y a pas de fichier de robot.txt sur ce site. C'est vraiment l'application de Edge SEO qui vient le rajouter côté serveur à The Edge pour pouvoir lui donner les bonnes règles. Ça n'a l'air de rien comme ça. Ça a l'air tout débile comme optimisation. mais on croise tellement de gens qui n'ont pas accès au robot.txt parce qu'il est à la racine, parce qu'il est quelque part, personne ne sait où est ce fichier, etc. Ça, c'est tout simple. Ça permet juste de modifier son robot.txt hyper simplement. C'est sûr. On voit ça et aussi passer des heures et des heures à trouver le bon profil côté admin qui peut le piloter puisque des fois, c'est le cas. Mais dans certaines organisations, vous faites un ticket, il passe de l'autre côté, il est réattribué à gauche, à droite et du coup, il est modifié un mois, deux mois, trois mois après. Alors maintenant, on va passer à la partie démo malheureusement où on ne va pas pouvoir vous projeter tout à l'écran parce qu'on n'a pas pu modifier le host. Donc là, ce qu'on va faire, ce qu'on va vous montrer, c'est en gros, on est allé sur le site d'Auchan et je vais vous montrer quand même le site parce que ça, on peut le montrer. Donc ça, c'est une page catégorie, c'est l'un des gros challenges en SEO en général, c'est aller indexer les pages catégorie plus facettes parce que souvent, soit on a plein de facettes et du coup, on va mettre une règle globale et on va se retrouver avec plein de produits, avec plein de pages indexées avec peut-être un ou deux produits, soit on arrive vraiment à le faire très finement et se dire, on veut commencer à indexer des pages catégorie que s'il y a plus de 5, 6 produits ou que sur des mots-clés moyenne traîne du genre facette plus marque ou facette plus taille mais pas quand on commence à les additionner. Donc là, pour le coup, sur le site de Auchan, ils ont la première catégorie qui est indexée et donc là, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir vous montrer concrètement parce que j'avais un petit plugin ici au mignon. un reload ? Non, ça ne va pas. Yes ! Yes ! Ah, là, c'est... C'est cool. Alors, du coup, je peux vous montrer... Alors, c'est juste que je n'ai pas quand même un plugin que je n'ai pas. Donc là, c'est le plugin Fasterize qui nous permet d'activer et désactiver le Edge SEO finalement pour voir comment est la page à l'origine et comment est la page quand on l'a optimisée. Donc là, ce que vous voyez, c'est la page optimisée mais là, je vais la remettre en mode d'origine. Alors là, c'est pareil aussi, il n'y a pas... J'ai un petit plugin et c'est au mignon mais il faut imaginer sur cette page, donc on est sur la page Beurre Président avec la marque. En fait, la balise canonical est sur la... l'URL sans le point d'interrogation. En fait, tout ce qu'il y a derrière le point d'interrogation en fait, au final, il redirige sur la page mère, la page catégorie. Il y a une meta no index follow parce qu'ils ne veulent pas l'indexer pour le coup et le titre de la page c'est Beurre et le H1, pareil, c'est Beurre et les métadescriptions c'est Beurre. Donc du coup, pour la rendre indexable, ce qu'on va faire, c'est on va aller modifier le titre en mettant Beurre Président, la H1 à Beurre Président, la balise métadescription, on va aller remettre aussi le mot-clé Beurre Président. Dans la balise canonical, de la même manière, on va aller mettre la balise canonical avec l'URL complète avec les paramètres derrière et on va bien évidemment passer la meta-robot en index follow. Donc là, on va aller optimiser. Donc là, ce que vous verrez à l'écran, c'est simplement la balise H1 puisqu'elle est visuelle. Je vais vous mettre le code source quand même. Je pense que c'est une bonne idée. c'est une bonne idée en vrai. Hop, ctrl F. Voilà. Alors là, on est dans les balises MetaTitle. Vous voyez, pareil, dans la MetaTitle, on a bien rajouté le nom de la marque. Pareil, dans la MetaDescription, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un outil qui vous permet d'aller tester rapidement en fait et de montrer que vos pages, elles vont s'indexer sur les facettes que vous souhaitez indexer et après, vous remontez avec votre équipe IT et vous leur dites bon ben voilà, nous, on a testé sur un petit lot de 100 URL. Globalement, ça a rapporté tant de trafic en plus. Maintenant, sur un site comme Auchan, c'est un gros volume de trafic. Donc, développez-moi ça pour l'ensemble des pages parce qu'on va réussir à quand même capter des mots-clés moyenne traîne et c'est une belle opportunité. Alors maintenant, pour terminer, on va rigoler un petit peu parce qu'on est là quand même pour mettre du fun un petit peu. Alors, Auchan, c'est la grande distribution, c'est la concurrence effrénée avec Leclerc, Carrefour, etc. Et Leclerc a un site sur la guerre des prix. Vous savez, il compare tous les prix de tous les distributeurs. Merci Stéphane. Il faut toujours avoir un Stéphane avec ça. Et en fait, ce que vous pourriez faire d'assez drôle finalement pour voir si ça marche ou pas pour tester justement, ce serait de modifier vos prix. En fait, les prix sur toutes les pages quand c'est le crawler de Leclerc qui vient passer. Donc pour ça, il faudrait identifier évidemment l'IP du crawler. C'est la première chose à faire. Mais ça, c'est quelque chose qui pourrait être assez fun à faire. Alors là, je vais réactualiser. Donc là, je vais désactiver. Donc là, vous voyez, le prix, c'est 2,99 euros. Et c'est encore 2,99 euros. Et c'est l'effet démo. Bon, c'est l'effet démo. En fait, juste pour expliquer le but de la démo, c'était de montrer qu'on peut avoir des critères sur les... On peut avoir des critères sur les URL, on peut avoir des critères sur le type de navigateur mobile, desktop, etc. et on peut aussi avoir des critères sur l'adresse IP. Donc, on peut spécifier en fonction de c'est votre concurrent qui vient scraper votre site web. Laissez-le scraper, mais laissez-lui scraper de fausses infos et fournissez-lui de fausses infos. Et en fait, je pense que c'est parce que... Oui, c'est parce que l'IP, elle a changé. Voilà, l'IP, elle a changé. Mais on peut voir les critères. En fait, je vais enlever le critère IP parce qu'en fait, j'ai été sur... de mon côté et là, je pense que ça va. T'es en cash. Ah oui. Et voilà. Deuxième fois. Donc du coup, là, vous voyez, le prix change et en gros, j'ai fait une petite règle. C'est plus ou moins 15%. Et donc là, l'objectif, le KPI à mesurer, c'est voir la gueule des gens de chez Leclerc, voir les prix qui modifient toutes les 5 minutes. Donc ça peut être des expériences assez drôles à mettre en place. Avec ce type d'outil, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que... un peu sky the limit. avant, vous dépendiez peut-être de votre équipe tech pour mettre en place des choses. Là, vous avez un outil qui vous redonne de l'autonomie et qui vous permet d'ouvrir vos chakras du coup parce que... J'avais fait un peu de SEO à une époque et du coup, on a tendance à se brider parce qu'au final, on n'a pas de répondant derrière pour mettre en place les choses qu'on souhaite mettre en place et avec ce type d'outil, avec ce type de techno, de Edge SEO, là, vous allez pouvoir repartir sur une dynamique où vous allez tester et ce que j'aime bien dire, c'est que vous allez retrouver le smile dans votre boulot de SEO au quotidien. C'est tout bon ? C'est tout bon. On peut passer aux questions ? Bonjour, merci pour la conférence, très intéressante. Moi, j'avais une question, cet outil, il paraît super, maintenant, j'avais une question jusqu'où on peut le pousser ? Vous dites sky is the limit, ça veut dire est-ce qu'on peut faire de l'offuscation ? Est-ce qu'on peut ingéter du contenu, je ne sais pas, sur des pages de search dexing ? Est-ce qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut ? au final, en SEO ? Oui, dans la mesure où, en fait, vous avez la page HTML et après, libre à vous d'appliquer les modifications que vous souhaitez. Nous, pour nos clients, aujourd'hui, on fait de l'offuscation, on va faire du maillage interne, ajouter des blocs de liens, on va aller ajouter des textes SEO, on va faire aussi des choses assez drôles, en fait, juste rapidement, mais là, on travaille avec un site qui est un e-commerçant, qui a des fiches produits et quand il met une nouvelle fiche produit sur son site, ça fixe une URL à partir du titre. Donc jusque-là, chose assez classique, mais malheureusement, dès qu'il modifie le titre de son produit, ça modifie l'URL, ça fait une redirection 301, donc OK, mais s'il la modifie cinq fois, à un moment donné, bon, c'est pas génial. Donc avec ce type d'outil, de Edge SEO, ce qu'il va faire, c'est qu'au final, il va modifier le H1 et la balise title directement avec l'outil. comme ça, ça ne va plus modifier l'URL et ça, c'est en attendant, évidemment, qu'il fixe le problème de son côté sur son legacy. Merci. Merci pour la conférence. Moi, j'ai juste une question, c'est est-ce qu'on peut appliquer une neuroco à plusieurs types de pages, par exemple, si on dit pour les pages catégories, est-ce que c'est possible de l'appliquer à l'ensemble des pages catégories ? Oui, tout à fait. En fait, on a la possibilité de cibler avec des regex. Donc, en effet, en fait, on peut cibler très finement une ou plusieurs catégories. On peut cibler une URL aussi en dur. On peut aller cibler, comme disait Stéphane précédemment, aussi sur des adresses IP, du user agent. En fait, il y a vraiment tout un tas de critères sur lesquels vous pouvez cibler. Juste pour rajouter, parce qu'il y a un use case qui est intéressant, on a la possibilité, comme on a un moteur qui lit la page HTML avant d'appliquer quelque chose, on a la possibilité de détecter, par exemple, si une PLP, elle a zéro produit. Si elle a zéro produit, par exemple, on n'a pas envie de la mettre en cache, on n'a pas envie de l'indexer, parce qu'elle peut avoir zéro produit temporairement. Mais on peut appliquer des règles spécifiques, par exemple, pour une page où on aurait détecté qu'elle n'aurait que zéro produit. Donc on va aller très finement, très loin dans les critères. Mais du coup, vous dites que c'est un outil de test and learn, mais quel est l'intérêt de ne pas utiliser principalement que votre outil et de refaire un dev derrière pour appliquer vos recos ? Nous, ce qu'on préconise, non, mais ce qu'on préconise, c'est que l'outil soit utilisé pour faire du test and learn. Après, si vous voulez le garder à Vitam et Ternam pour avoir les modifications qui sont faites dans l'outil, très bien, mais ça veut dire qu'il faut gérer deux endroits où vous faites les modifications. Donc après, il y a un problème de gouvernance. Donc c'est pour ça qu'on ne se positionne pas en opposition avec l'IT. On dit, on vient vous aider. On vient vous aider à prioriser votre backlog. On vient vous aider à trouver, vous, en tant que consultant SEO, la bonne optimisation. Mais ça n'a pas forcément vocation à rester. Un peu comme un outil de test AB. Un outil de test AB, vous avez toujours votre outil de test AB sur le site, mais vous ne l'utilisez pas toujours de la même manière. Et oui, il y en a qui l'utilisent de façon définitive pour certaines fonctionnalités, mais ce n'est pas l'objectif au départ. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !